Voilà, on va attaquer la deuxième partie. Et pour démarrer la deuxième partie de cette nuit de la lecture, Thibault de Montalembert va nous faire une lecture d'un livre qui lui tient particulièrement à cœur, qui est Moby Dick, de Melville. Allez, Thibault. Aqab s'arrêta soudain près du pavois, ficha sa jambe d'ivoire dans le trou de tarière et une main agrippant un haut banc, il ordonna à Starbuck d'appeler à un rassemblement général à l'arrière. « Capitaine ? » s'exclama le second, surpris par un ordre rarement sinon jamais donné à bord, sauf dans des cas extraordinaires. « Tout le monde à l'arrière ! » répéta Aqab. « Oh ! Les hommes de vigie là-haut, sur le pont ! » Lorsque l'équipage tout entier fut réuni, les hommes l'observant avec une curiosité mêlée d'une certaine appréhension, car il ne ressemblait pas peu à l'horizon du côté du vent quand s'annonce une tempête, Aqab, après avoir jeté un rapide coup d'œil par-dessus le pavois, puis promené un regard pénétrant parmi les marins, quitta sa place et reprit ses pesantes allées et venues comme s'il n'y avait âme qui vive près de lui. Il continua ainsi, la tête penchée, le chapeau à demi rabattu sur les yeux, indifférent au murmure d'étonnement qui parcourait l'équipage. Stubb, à la fin, dans un chuchotement discret, dit à Flasque qu'Aqab avait dû les rassembler pour assister à une marche d'endurance. Mais Aqab fit encore quelque part et s'arrêtant brutalement, s'écria « Que faites-vous quand vous voyez une baleine, matelot ? » « On crie à plein gosier ! » répondit spontanément en chœur vingt voix. « Bien ! » approuva Aqab d'un ton âpre en notant la joyeuse excitation dans laquelle les avait magnétiquement jeté sa question inattendue. « Et que faites-vous ensuite, matelot ? » « On affale un canot et suce à la baleine ! » « Et quel est le refrain que vous entonnez quand vous poussez sur les avirons ? » « Meurt la baleine ou coule la pirogue ! » Chaque cri rendait l'expression du vieil homme plus étrangement, plus joyeusement, plus véhémentement approbative et les marins commençaient à se regarder les uns les autres avec attention, comme surpris que ces questions apparemment sans objet puissent les échauffer à ce point. Mais ils redevèrent tous, tout empressement, quand Aqab pivotant à demi dans son trou et levant haut le bras pour saisir un haut banc qu'il sera ensuite d'un geste presque convulsif, s'adressa à eux en ces termes. « Vous, les vigies ! » Vous m'avez tous naguère entendu donner des ordres au sujet d'un cachalot blanc. « Regardez bien ! Vous voyez ce doublon espagnol ? » Il tenait levé dans le soleil une grosse pièce d'or. « Cette monnaie vaut seize dollars, matelot ! » « C'est un doublon ! » « Vous le voyez bien ! » « Monsieur Starbuck, passez-moi ce maillet ! » Tandis que le second allait chercher le marteau, Aqab, sans maudire, frottait lentement la pièce d'or sur le pan de sa barreuse, comme pour en aviver le lustre, tout en fredonnant la bouche fermée et le son qu'il produisait était si singulièrement assourdi et inexpressif qu'on aurait cru entendre le grondement continu des rouages de sa mécanique vitale. Prenant le maillet que lui apportait Starbuck, il s'avança vers le grand mât, brandissant le marteau d'une main et exhibant de l'autre le doublon. Puis, d'une voix forte, il s'écria « Celui d'entre vous qui me lèvera un cachalot à la tête blanche avec un front ridé et une mâchoire tordue, celui d'entre vous qui lèvera ce cachalot à la tête blanche avec une queue percée de trois trous dans la nageoire tribord, celui qui me lèvera ce cachalot blanc, celui-là, mes petits gars, aura la pièce d'or. « Hourra ! Hourra ! » crièrent les marins qui agitèrent leur surroi en manière de salut au moment où l'or fut cloué au mât. « C'est un cachalot blanc, vous dis-je, » reprit Aqab en jetant le maillet sur le pont. « Un cachalot blanc ! Soyez à l'affût, mes garçons ! N'épargnez pas vos yeux ! Guettez une eau blanche ! Et même, si vous n'apercevez qu'une bulle, donnez de la voix ! » Tout ce temps, Tachtego, Dagou et Quinquègue l'avaient observé avec un étonnement et un intérêt plus vifs que les autres. Et à la mention du front ridé et de la mâchoire tordue, ils avaient très haï, comme si chacun d'eux avait été personnellement touché par un souvenir particulier. « Capitaine Aqab, » dit Tachtego, « ce cachalot blanc doit être celui que certains appellent Moby Dick. » « Moby Dick ! » hurla Aqab. « Tu connais donc le cachalot blanc en tâche ? » « Est-ce qu'il agite pas la queue de façon bizarre comme un éventail, monsieur, avant de sonder ? » demanda le marin de Guéhé d'une voix posée. « Il n'a pas aussi un souffle bizarre ? » « C'est épais, même pour un spémacéti ! » interrogea Tagu. « Et poligeusement rapide, Capitaine Aqab ! » « Et il avoir aussi un, deux, trois, beaucoup, beaucoup faire dans le cuir, Capitaine ! » s'écria Koui 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 en une phrase saccadée. « Tout en train tordue comme... » Il cherchait perdument le mot et faisait le geste de tourner la main comme s'il débouchait une bouteille comme un petit bouchon ! » lancha Aqab. « Oui, Qué Koui Koui Koui, il a dans le corps des harpons tordus et tortillés. Oui, Tagu, son souffle est considérable ! Gros, comme une meule de blé, blanc, comme une montagne de laine de Nantesuket après la tonte annuelle des moutons. Oui, dannaso, sa gueule s'agite comme un phoque qui a rompu son écoute dans la tempête par tous les diables. C'est Moby Dick que vous avez vu, mes garçons. « Moby Dick, Moby Dick ! » « Capitaine Aqab, » dit Starbuck, comme Stubb et Flask, il avait jusque-là observé son supérieur avec une surprise grandissante. Mais une idée lui vint enfin qui lui parut pouvoir expliquer cette scène étonnante. « Capitaine Aqab, j'ai entendu parler de Moby Dick. N'est-ce pas Moby Dick qui vous a arraché votre jambe ? « Qui t'a dit cela ? » s'écria Aqab. Il se tue un instant. « Oui, Starbuck, oui, mais brave, c'est Moby Dick qui m'a dématé. C'est à Moby Dick que je dois de me tenir debout sur ce moignon mort. Oui, oui, hurla-t-il, soudain secoué d'un sanglot terrible, puissant, animal, pareil à celui du grand cerf du Canada frappé au cœur. Oui, oui, c'est ce maudit cachalot blanc qui m'a rasé la mature et a fait de moi un béquillard empoté jusqu'à la fin des temps. Levant alors les deux bras vers le ciel, il continua dans un déchaînement d'imprécations. Oui, oui, et je le pourchasserai au-delà du Cap de Bonne-Espérance, au-delà du Cap Horn, au-delà du Maelstrom de Norvège, au-delà des flammes de l'enfer. Mais je ne renoncerai pas, et c'est pour cela que vous êtes à ce bord, Matelot, pour chasser ce cachalot blanc sur les deux océans, d'un bout à l'autre du globe, jusqu'à ce qu'il souffle du sang noir et roule sur son flanc. Qu'en dites-vous, mes hommes ? Vous allez me prêter vos mains, non ? Vous me semblez tous avoir la vaillance qu'il faut. Oui, oui, crièrent les harponneurs et les marins en s'approchant rapidement du vieil homme au comble de l'excitation. Aiguisons nos regards, affûtons nos lances et piquons le cachalot blanc. Dieu vous bénisse, prononça-t-il d'une voix où le cri se mêlait au sanglot. Dieu vous bénisse, malin. Commis, allez tirer la grande mesure de grog. Ayant reçu le pot d'étain plein à rabord, il se tourna vers les harponneurs et leur ordonna de présenter leurs harpons. Puis il les fit s'aligner devant lui près du cabestan, leur arme à la main, tandis que ces trois lieutenants se tenaient à ses côtés avec leurs lances et que l'équipage formait un cercle autour de ce groupe. Il demeura un instant à fouiller du regard le visage de chacun de ces hommes et leurs yeux farouches rencontraient les siens comme les yeux injectés de sang des coyotes, ceux de leur chef, avant que celui-ci ne s'élance à leur tête sur la trace du bison. Mais, hélas, pour tomber dans le piège invisible de l'Indien, « Bois et fais passer ! » cria-t-il au marin le plus proche de lui, tendant le quart pesamment empli. « Seul l'équipage boit maintenant. Passez le pot à la ronde. » Cela se prend par petites gorgées, Matelot, mais ça va la longs traits. C'est brûlant comme le sabot de Satan. Oui, parfait ! Le pot circule comme il faut. Ce rhum descend en vous comme une vrille, vous met dans le regard la hargne venimose du serpent. Très bien ! Presque vide ! Il est parti par ici, il revient par là. Donne-le-moi ! Un trou, mes gaillards ! Vous êtes comme les années, toute une vie débordante, débordante, disparaît en une lampée. Commis, remplis-le à nouveau ! Maintenant, mes braves, écoutez, je vous ai tous rassemblés autour de ce cabestan, vous, mes lieutenants, sur mon flanc, avec vos lances, vous, les harponneurs, ici, avec vos fers, et vous, vaillant matelot, faites-en un cercle autour de moi, afin que je puisse remettre à l'honneur en quelque sorte une noble coutume de mes ancêtres pêcheurs. Ô, homme, vous allez voir que... Ah ! Mon garçon, déjà de retour, les mauvais sous ne reviennent pas plus vite. Donne-le-moi. Mais ce pot serait plein à rabord comme tantôt si tu ne t'es secoué par la danse de Saint-Guy. Disparais, convulsionnaire ! Avancez, mes lieutenants. Croisez vos lances devant moi. Très bien. Laissez-moi toucher leurs cendres. Se disant, il tendit le bras, saisit au point où elles se croisaient les trois lances horizontales, disposées en rayons, et leur donna une secousse brutale, sans cesser de promener son regard attentif de Starbuck à Stubb, puis de Stubb à Flasque. On eût dit qu'il s'efforçait par un acte de volonté proprement innommable de leur communiquer les sensations ardentes accumulées dans la bouteille de LED de son magnétisme intérieur. Les trois lieutenants reculèrent devant la puissance de ce visage mystérieusement concentré. Stubb et Flasque détournèrent les yeux. L'honnête Starbuck baissa les siens. Vaine tentative, s'exclama Akab, mais cela vaut peut-être mieux, car si vous aviez tous trois reçus, ne fût-ce qu'une fois ce choc dans toute sa violence. Qui sait si mon propre fluide électrique ne m'eût pas totalement abandonné et ne vous eût foudroyé. Mais s'il est possible que vous n'en ayez pas besoin, abaissez les lances. Et maintenant, lieutenant, je vous nomme échanson de ces miens cousins, ces trois honorables gentils hommes païens, mais valeureux harponneurs. La fonction vous répugne ? Quoi ? Quand le grand pape lui-même lave les pieds des mendiants, se servant de sa tiare comme d'une éguière ? Oh, mes doux cardinaux, votre condescendance même vous fera plier les chines. Je ne vous en donne pas l'ordre, votre volonté le fera pour moi. Otez les aiguillettes et démanchez vos fers, harponneurs ! Les trois harponneurs obéirent et se tinrent bientôt devant lui avec le dard dressé de leur harpon long de quelques trois pieds. Ne dirigez pas vers moi ces poignards acérés. Retournez-les ! La pointe en bas ! Ignorez-vous donc où se trouve le godet ? Le soc en haut ! Bien ! À présent, avancez, chanson ! Les fers ! Prenez-les et tendez-les-moi pendant que je verse ! Aussitôt, passant lentement d'un officier à l'autre, il emplit les godets à ras bord du feu liquide du pot d'étain. Vous voici maintenant réunis trois par trois. Présentez les calices meurtriers ! Partagez-les ! Vous, qui formez désormais une ligue indissoluble ! Eh bien, Starbuck, la chose est faite ! Le soleil attend, pour délibérer et la ratifier ! Buvez, harponneur ! Buvez et jurez, mes hommes ! Vous, qui armez l'avant de la pirogue meurtrière ! Mort à Moby Dick ! Dieu, nous prenne tous en chasse ! Si nous ne chassons pas Moby Dick à mort ! Les longs godets à barbe d'acier furent levés ! Et dans un tumulte de cris et d'imprécations contre le cacholo blanc, vidé simultanément à longs traits sifflants, Starbuck pâlit et se détourna en tremblant, le pot, empli à nouveau, circula une dernière fois à la ronde parmi les hommes en délire. Sur un signe que fit Acab de sa main libre, tous se dispersèrent, lui se retira dans sa cabine. Applaudissements Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. De rien. Quel moment. C'est magique Moby Dick. C'est l'imprécation, c'est biblique, c'est un mythe. Je pensais tout à l'heure à ce que disaient nos deux amies quand elles sont venues, elles disaient toutes les deux, en gros, et puis moi je l'ai dit aussi en premier d'ailleurs, que les livres servaient à conjurer quelque chose. Il y a quelque chose dans les mots. D'ailleurs autrefois quand on faisait de la magie on écrivait quelque chose, des mots sur un papier qu'on cachait, qu'on mangeait même quelque fois, qu'on ingérait. le mot et le verbe se fait chair, mais enfin le mot, le mot c'est quelque chose qui libère, la parole libère, donc l'écrit libère. Je fais souvent des lectures publiques devant des auteurs qui ont écrit leurs livres et je suis toujours très frappé et touché et ému par la façon dont ils reçoivent leurs écrits quand c'est lu par quelqu'un d'autre qui essaye aussi bien que possible de respecter leur écriture parce que très souvent d'abord ils entendent des choses qu'ils n'avaient pas vues, qu'ils avaient écrites. C'est-à-dire que forcément quand on écrit on a une musique dans la tête, on a sa propre musique alors je ne sais pas d'ailleurs je serais assez curieux de savoir si les femmes ont une voix féminine et les hommes une voix masculine mais peut-être ça change, je ne sais pas. En fait on a une voix dans la tête qu'on suit, qu'on écoute et tout d'un coup quand on entend la voix de quelqu'un d'autre les dire on entend ses mots et on s'aperçoit que derrière les mots il y a autre chose. Et c'est vrai que Moby Dick c'est un texte qu'on peut lire et relire indéfiniment parce qu'il y a toujours autre chose derrière. Et Moby Dick c'est un texte qui a un sens particulier aussi pour vous puisque vous l'avez découvert et aimé avec votre frère Hugues. Oui, avec mon frère qui est donc écrivain qui est aveugle qui a eu un accident qui est devenu aveugle et c'est vrai que c'est lui qui m'a donné le goût de ça donc le goût de cette lecture le goût de dire le goût de dire le goût de dire Vous lisiez beaucoup Moby Dick avec lui Moby Dick alors bon il y a eu Moby Dick il y a eu les frères Karamazov Dostoyevsky on a parcouru Monfred beaucoup parce que c'était des pays qu'il connaissait euh ouais il y en a eu des tas puis après après je lui ai enregistré les livres parce que comme il partait voyager du coup je lui ai enregistré les livres sur cassette d'abord et ensuite voilà Et vous continuez encore aujourd'hui à enregistrer beaucoup beaucoup de livres Et j'enregistre à peu près deux livres par an à peu près donc j'en suis à 25 quoi Qu'est-ce qui se passe quand on se prépare justement pour enregistrer un livre pour le lire à voix haute est-ce que c'est différent qu'est-ce qui se passe au niveau de la lecture D'abord c'est un truc c'est que quand vous enregistrez vous êtes dans une espèce de boîte qui est grande comme cette table et encore la table est très grande un pupitre un micro une lampe complètement fermée dans un endroit insonorisé il y a une vitre on voit l'ingénieur du son et on part pour un voyage qui dure trois ou quatre jours Moi j'aime bien lire pour l'instant encore d'affilé c'est-à-dire que je commence à 10h et je finis à 6h du soir ça veut dire je m'enquille 6h dans la journée mais c'est un vrai voyage c'est pas du tout une peine ou un travail au sens de torture c'est un vrai bonheur c'est oui c'est c'est-à-dire que en plus de ça ce que j'aime énormément dans la lecture des livres mais c'est comme la radio aussi c'est j'enregistre avec le casque donc on peut on peut on peut on peut on peut on peut jouer avec le micro raconter des choses tout bas au cru de l'oreille au contraire partir dans des imprécations et c'est cette cette chose là parce que le micro devient vraiment l'instrument et et l'ingénieur du son devient le le la personne qui on joue en fait cette pratique de la lecture à voix haute comptait j'imagine dans votre parcours vers le métier la trajectoire vers le métier de comédien oui il y avait toujours dans la famille cette histoire de travail de la voix puisque ma mère voulait être cantatrice et donc elle avait fait des études pour devenir chanteuse classique même si dans ce milieu c'était pas vu d'un très bon oeil et puis la guerre est arrivée et tout s'est arrêté tout a changé tout a été impossible différent etc puis il y avait mon grand-père qui était irlandais et ça c'est l'autre côté le côté Montalembert qui est un peu un peu balai dans le cul et puis l'autre côté qui est un peu plus un peu plus un peu plus fou comme ça et le grand-père irlandais faisait du notamment faisait du théâtre amateur mais assez pointu quand même avec ses amis ses enfants et ils jouaient les pièces à Laval dans le théâtre de Laval donc il y avait toujours ce côté du il y avait toujours quelque chose autour de la voix autour du théâtre autour du fait de chanter je me rappelle ma mère quand on allait à la messe quand j'étais petit c'était vraiment une tannée épouvantable parce que évidemment elle elle était ravie parce qu'elle chantait mais alors elle chantait c'est à dire elle chantait comme une cantatrice c'est à dire que l'église était pleine mais on entendait une personne c'était elle ça partait comme ça et moi petit garçon je me tournais en me disant non ce n'est pas ma mère je ne connais pas cette femme c'était épouvantable mais après c'est vrai qu'elle me disait mais place ta voix place la place ta voix oui oui d'accord mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai gardées que j'ai gardées en moi et qui m'ont suivi elle avait une chose ma mère était handicapée elle avait des nuits difficiles donc la nuit pour se distraire elle mettait la radio et elle chantait tous les opéras qu'elle connaissait par coeur et moi je me mettais derrière la porte et j'écoutais et c'était il y avait cette voix dans la nuit comme ça qui chantait le trou vert Carmen etc alors dans votre livre et le verbe se fait cher vous parlez d'un texte d'une lecture vraiment qui vous a aidé poussé à aller au bout de votre envie d'être comédien je crois que c'est Henri Miller alors c'est pas exactement que ça m'a poussé oui enfin c'est à dire c'est arrivé à un moment dans ma vie je vais avoir 21 ans et je suis tombé sur Sexus Plexus Nexus la crucifixion en rose et ça a été ça a été un choc énorme épouvantable énorme c'est à dire de tout d'un coup je rencontrais un homme qui empoignait sa vie à pleine main et qui secouait ses chaînes pour devenir ce dont il avait toujours rêvé de devenir c'est à dire un écrivain il venait pas de là du tout comme moi même si voilà et c'est quelqu'un qui dans ses trois romans raconte comment il se bat jour après jour pour acquérir ce métier comment est-ce qu'il a gagné ce métier et puis ce désir de partir vers l'Europe qui était la terre promise artistique etc c'est marrant parce que je lisais tout à l'heure cette revue qui s'appelle America que certains vous connaissent et alors le numéro qui vient de sortir c'est sur les races et à l'intérieur de la revue il y a toujours des interviews d'écrivains assez poussées et là c'est Russell Bank et il dit mais c'est très étonnant que vous veniez vous français veniez m'interroger parce qu'en Amérique personne n'interroge les écrivains sur ce qui se passe tout le monde s'en fout vous avez cette tradition de prendre le pouls des écrivains comme étant des gens qui ont la possibilité de dire quelque chose sur le monde aux Etats-Unis pas du tout les écrivains sont considérés au mieux comme des amuseurs et au pire comme des parasites et voilà c'est très intéressant de voir Alexandre c'est un sujet qui vous touche c'est un peu sévère pour les Etats-Unis quand même c'est pas moi qui le dis c'est ressemblant qui n'ont pas d'intellectuel à la française en tout cas mais ça ne nous empêche pas d'avoir des grands livres qui prennent en charge le monde tel qu'il est quand on lit Russell Banks ou Richard Powers etc on a quand même des grands récits du monde tel qu'il est en train de se faire mais c'est justement parce que c'est quelqu'un comme lui qui est là-dedans et qui dit ça c'est intéressant non moi je suis très sensible à votre capacité qui est celle exactement du théâtre à vous projeter à vous identifier il y a quelque chose d'assez magique qui est l'opération même de la lecture durant la lecture je suspends mon identité personnelle et je suis quelqu'un d'autre c'est exactement ce que vous avez fait avec Moby Dick donc on avait une double identification finalement on avait notre identification à Moby Dick et votre identification à Moby Dick c'était assez magique on avait cet espèce de double transfert d'identité avec votre voix et je crois que c'est un des pouvoirs de cette lecture enregistrée qui est en train de devenir en parallèle avec le théâtre une grande activité d'acteur je crois que ça prend beaucoup maintenant les acteurs d'aujourd'hui de plus en plus alors tous les acteurs ne sont pas des bons lecteurs comme tous les auteurs ne sont pas forcément des bons lecteurs c'est une chose alors qu'est-ce qu'il faut pour être un bon lecteur j'en sais rien très sincèrement je ne sais pas je ne sais pas très bien je ne sais pas très bien parce que je connais d'excellents comédiens qui ne sont pas de bons lecteurs mais vraiment des grands acteurs qui ne sont pas des bons lecteurs pourquoi je ne sais pas c'est peut-être comme on se met tout d'un coup à chanter faux on ne sait pas trop pourquoi alors que les enfants chantent tout juste et à un moment on se met à chanter faux pourquoi après il faudrait creuser mais voilà je ne sais pas alors après on avait fait une expérience très intéressante avec une amie qui s'appelle Nadine Egel qui fait quelquefois des choses ici avec Texte et voix qui est une association qu'elle a créée il y a 20 ans où justement elle fait lire par des acteurs des textes contemporains en présence des auteurs et on avait fait quelque chose sur les 7 les vies minuscules de Michon à l'Odéon il y a ça une dizaine d'années donc il y a 7 vies minuscules on n'avait pris que 5 5 acteurs chacun une vie et on avait fait ça à Berthier et à l'Odéon ils avaient dit oui dimanche il n'y aura pas grand monde on va couper la salle en deux c'était plein il y a 800 personnes ça a duré 5 heures parce que un chapitre une vie c'est une heure et c'était très intéressant de voir 5 acteurs c'est à dire il y avait Marcon Marthouret Kester moi j'ai un trou avec le cinquième 5 instruments différents 5 façons de prendre un même texte puisque un même auteur d'un même livre et on entendait des choses différemment il y a les acteurs qui se mettent devant le texte devant l'auteur il y a des acteurs qui se mettent derrière il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre c'est différent c'est tout mais c'est intéressant et je pense et personne n'est sorti et c'est vrai que je m'aperçois que de plus en plus les gens sont très très sensibles à la lecture pourquoi ? parce que ce que je disais tout à l'heure moi je pense que l'espèce de satiété de satiété d'image qu'on peut avoir fait que tout d'un coup on est dans une salle dans la pénombre quelqu'un vous raconte une histoire et c'est vos propres images que vous vous fabriquez vous êtes dans votre propre imaginaire et je pense qu'il y a quelque chose extrêmement relaxant là-dedans et très apaisant en fait et puis réconciliant aussi le fait d'être tous ensemble pour écouter une même histoire ce qu'on disait tout à l'heure aussi moi j'ai une théorie je pense que c'est une théorie et puis ça ne regarde que moi je pense qu'on est tous composés mettons de 5 couleurs on a tous les mêmes couleurs ce qui change c'est le dosage votre dosage est unique le mien aussi le tien aussi et en fait le fait qu'on ait ces mêmes couleurs avec des dosages différents fait qu'on peut se parler et on peut se comprendre moi quand je joue sur scène le tartuffe par exemple ou l'avare je vais me servir d'une couleur en moi qui est que je connais qui est quelque chose que je n'aime pas mais qui est là qui est l'envie qui est la mesquinerie qui est l'avarice une certaine forme d'avarice et que je vais hypertrophier pour le personnage et ça va vous parler parce que vous avez tous ça en vous donc c'est ça la magie des mots et la magie du théâtre c'est que des gens viennent depuis la nuit des temps depuis que l'homme sait faire du feu pratiquement et qu'il se réunit autour d'une flamme des gens viennent pour ce qu'on leur raconte une histoire qui leur parle d'eux ça ça restera toujours quoi qu'il arrive le cinéma peut-être disparaîtra peut-être le cinéma disparaîtra parce qu'il y a cette lecture aux enfants dont vous parlez dans votre livre la première voix qu'on entend c'est peut-être celle de la mère ou du père qui lit un récit je crois que c'est quelque chose qu'on a entendu aussi avec tout à l'heure Carole Adéide qui nous parlait de ce qu'elles ont entendu de ce qu'elles lisaient à leurs enfants chose qu'on a entendu chez vous votre lecture à votre fils Oui c'est ça Et qu'on va peut-être entendre avec François-Henri Désirable qu'on s'apprête à recevoir pour le dernier questionnaire lecture de la soirée François-Henri Désirable un certain monsieur Piquelny c'est son livre paru aux éditions Gallimard Alexandre Alors ça c'est vraiment un livre de lecteurs c'est un on parlait de Proust qui était un lecteur-écrivain ou un écrivain-lecteur c'est le cas de beaucoup d'écrivains contemporains Pascal Quignard enfin beaucoup de gens qu'on admire Pierre Michon qu'on citait tout à l'heure et qui est une des grandes admirations de François-Henri Désirable c'est un livre de lecteurs parce que c'est l'histoire d'une rencontre lorsque François-Henri se retrouve un peu un peu abandonné sans moyen de déplacement en Litfanie et qu'il tombe sur une façade où il voit comme ça un endroit où habiter un personnage mineur de Romain Garry dans La promesse de l'aube et ça démarre une enquête une très belle enquête sur la vérité la vérité en littérature la vérité de Romain Garry qui s'inventait sa vie comme on le sait sur aussi ce personnage-là est-ce que c'est une histoire qui va dire les juifs lituaniens leur destinée funeste est-ce que c'est une image de Romain Garry et donc tout le long du roman on est dans une enquête sur l'imaginaire sur l'imaginaire d'un personnage et sur les quelques traces qu'on peut avoir de ce personnage d'où un texte qui est vraiment nourri de lecture qui est nourri d'attitude à l'égard de la lecture il y a des formidables passages où Désirable raconte comment Oscar Wilde était ému par ses lectures au point de considérer que la mort de Rubin Pré était le plus tragique événement qui y soit arrivé donc c'est un lecteur qui réfléchit sur un souvenir lecture et qui parle d'autres lecteurs qui se souviennent de lecture et je crois que ça fait toute la valeur de sa présence pour nous ici ce soir absolument François-Henri Désirable est avec nous je te mets là et je vais décaler ça regarde tu te fais sur le tableau je vais te ramener un micro si tu préfères tu veux un autre micro ? ça va ? ça ne vous gêne pas ? François-Henri bonsoir bonsoir merci d'être avec nous j'avais très 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 envie de vous rencontrer pour qu'on puisse partager effectivement l'immense lecteur que vous êtes Alexandre vient de parler de Romain Garry mais il y a plein 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 d'autres auteurs dont on va pouvoir parler tous les deux ce soir alors François-Henri quel est votre rapport à la lecture ? mon rapport à la lecture c'est l'essentiel de ma vie vous savez il y a une phrase de Borgès que j'aime beaucoup il disait certains se flattent des livres qu'ils ont écrits pour ma part je suis fier de ceux que j'ai lus et bien je crois que cette phrase je pourrais la faire mienne et l'essentiel de mon temps je le passe allongé sur un canapé un livre à la main et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis devenu écrivain précisément c'est parce que je voulais que me trouvant un mercredi après-midi allongé avec un livre on baisse la voix et avec une tonalité respectueuse on dit il travaille et donc la lecture fait partie de ma vie vous savez il y a un livre de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup il s'appelle Les mots que tout le monde connait évidemment et il divise les deux parties de sa vie entre lire et écrire et bien je crois que ma vie aujourd'hui se divise entre lire et écrire mais je préfère lire enfin je préfère la lecture à l'écriture à l'écriture nous on adore vous lire en tout cas votre premier contact avec les livres vos premiers souvenirs c'est ainsi par les Aratoustra de Nietzsche j'avais deux ans et demi ah oui que j'ai lu dans la langue originale bien sûr non c'était un truc qui s'appelait Vifargent avec lequel j'ai appris à lire en CP et c'était l'histoire d'un type qui s'appelait Joseph Valverdu et donc c'était l'histoire d'un petit chiot qui était abandonné qui était recueilli qui jouait dans un cirque enfin moi que j'ai appris à lire avec ce livre mais je ne l'ai pas revu depuis le premier livre qui vous a marqué le premier livre dont la lecture m'est vraiment marquée je crois que c'est le conte de Montecristo d'Alexandre Dumas j'avais 13 ou 14 ans et j'étais à Chamonix à un stage de hockey sur glace parce que je jouais beaucoup au hockey sur glace et je me souviens très bien de la lecture de ce livre que je lisais dans le dortoir pendant que mes compagnons de Chambret s'adonnaient à d'autres activités moins littéraires mais c'est un souvenir très marquant alors le premier auteur que vous avez aimé Dumas est un des premiers auteurs que j'ai vraiment aimé mais le premier auteur dont j'ai vraiment aimé toute l'oeuvre c'est un auteur qu'a cité Thibaut de Montalembert on a un peu honte de lire des extraits après lui c'est Pierre Michon dont il vient de parler dont je trouve toute l'oeuvre absolument fabuleuse et dont Alexandre a beaucoup parlé aussi dans ses essais notamment dans son essai sur les vies imaginaires de plus tard qu'à Michon Pierre Michon qui est vraiment un des plus grands auteurs peut-être le plus grand auteur contemporain aujourd'hui qui est notre Flaubert contemporain c'est un beau compliment pour Pierre Michon ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire rien en fait parce que la lecture m'emmerdait prodigieusement lorsque j'étais non mais vraiment pour moi c'était une sorte d'injonction scolaire et tout ce qui m'intéressait c'était de jouer au quai sur glace de 0 à 18 ans et j'ai commencé à prendre un véritable plaisir à lire à partir de 17-18 ans mais au départ non 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 la lecture c'était quelque chose pas du tout le premier livre qui vous a parlé d'amour c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen j'entends une sorte de petits murmures à délai d'en parler elle en a parlé tout à l'heure je me souviens très bien de ma lecture de Belle du Seigneur j'étais j'étais étudie j'avais poussé la porte d'une bibliothèque à Amiens qui était la bibliothèque Louis Aragon je ne savais pas qui était Louis Aragon à l'époque et je regarde les rayonnages et je vois ce très gros livre de 1110 pages dans l'édition Folio et je l'ouvre et je commence à lire Belle du Seigneur avec cette arrivée de Solal qui est grimée en vieillard et denté qui souhaite séduire Ariane la femme d'un de ses subordonnés à la Société des Nations descendu de cheval il allait le long des noisetiers et des aiglantiers suivi des deux chevaux que le valet d'écurie tenait par les reines allait dans les craquements du silence torse nu sous le soleil de midi allait et souriait étrange et princier sûr d'une victoire à deux reprises hier et avant-hier il avait été lâche et il n'avait pas osé aujourd'hui en ce premier jour de mai il oserait et elle l'aimerait dans la forêt aux éclats dispersés de soleil immobile aux forêts d'antique et froid mais là on a un peu de retard donc je n'ai pas le temps de lire les 1100 d'état le livre que vous aimez offrir le livre que j'ai le plus offert dans ma vie c'est d'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère qui est un livre que je trouve absolument bouleversant et que j'ai lu lorsque j'avais 20 ans j'étais étudiant à Lyon et vous savez quand vous êtes étudiant vous n'avez pas beaucoup d'argent et je l'avais lu entièrement à la FNAC il y avait une sorte de café à la FNAC et je l'avais lu entièrement au FNAC Café donc j'étais venu trois après-midi de suite et je me souviens très bien la fin du livre je pleurais il y a deux livres qui m'ont fait pleurer c'est Belle du Seigneur et d'autres vies que la mienne et je me disais ce con de Carrère est en train de me faire chialer au FNAC Café et je l'ai ensuite reposé en rayon parce que je ne pouvais pas le payer enfin je ne pouvais pas si vous pouvez mais voilà 20 balles quand on est étudiant c'est énorme et depuis c'est le livre que j'ai le plus offert donc je me suis vraiment rattrapé le livre que vous avez le plus relu c'est sans doute celui-là plus les Michons une citation d'un livre que vous aimez tout particulièrement alors vous nous avez déjà fait un premier cadeau oui alors c'est au tout début des trois mousquetaires lorsque le père d'Artagnan s'adresse à son fils qui s'apprête à partir pour Paris et il lui dit il vous voit son fils il lui dit vous êtes jeune vous devez être brave par deux raisons la première c'est que vous êtes Gascon et la seconde c'est que vous êtes mon fils ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures je vous ai fait apprendre à manier l'épée vous avez un jarret de fer un poignet d'acier battez-vous à tout propos battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et qu'il y a par conséquent deux fois du courage à se battre je n'ai mon fils à vous donner que 15 écus mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre ce qui change un peu du conseil un peu classique ne rentre pas trop tard couvre-toi bien en sortant cette phrase m'avait marqué il faudrait que tous les pères de famille comme ça prodiguent ces conseils-là à leurs enfants battez-vous à tout propos la plus grande vertu de la lecture selon vous je crois que c'est de chasser un des grands mots contemporains qui est l'ennui il y a beaucoup de livres aussi qui sont nés de l'ennui si Marie Chélet a écrit Frankenstein c'est parce qu'en 1816 elle se retrouve à la Villa Diodati au bord du lac Léman c'est un été pourri il pleut elle est avec Byron elle est avec son mari alors il se raconte des histoires et elle commence à écrire Frankenstein si Proust a écrit la recherche c'est parce qu'il s'ennuyait un peu il voulait revivre un peu tout ce qu'il avait vécu si Casanova a écrit ses mémoires c'est parce qu'il se retrouvait dans le château de Dux sans bohème et qu'il était un vieillard édenté qui ne pouvait plus séduire les femmes qui ne pouvait plus faire la conversation aux hommes et qui a donc décidé de revivre sa vie donc je crois qu'une des grandes vertus de la littérature c'est de chasser l'ennui alors l'ennui a fait écrire des écrivains et puis a fait en sorte que des lecteurs ne s'ennuient plus et à partir du moment où on aime lire et bien on ne peut plus s'ennuyer bon si on a un livre sous la main alors bon si on a un bon livre sous la main parce qu'on peut voilà on peut aussi y avoir un Joël Dicker entre les mains et ça c'est est-ce qu'il y a un personnage de roman dont vous êtes tombé amoureux ou dont vous auriez pu tomber amoureux ? un personnage de roman dont j'aurais pu tomber amoureux peut-être Ariane dans Belle du Seigneur en fait comme ça fait une heure et demie que j'étais en coulisses il y a une sorte de bouteille de vin donc je bois un peu d'eau alors votre titre de livre préféré mais je crois qu'il y en a plusieurs je crois qu'il fallait qu'on prétende qu'en fait vous ne m'aviez pas posé des questions au préalable si on avait voulu le faire Carole tout à l'heure complètement du coup en fait je ne peux pas donner l'impression d'avoir l'esprit en répondant spontanément à des questions que vous m'avez déjà posées mais vous variez les réponses je varie les réponses c'est vrai que je vous donne des réponses différentes absolument donc vous avez beaucoup d'esprit mais là ma réponse est la même elle n'a pas varié il y en a trois La Belle au bois dormant je trouve ça un très beau titre Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint mais le plus beau titre de la littérature pour moi c'est L'insoutenable légèreté de lettres de Milan Koumber alors quelle est la place des livres dans votre maison ? Je les classe pour des raisons autant pratiques qu'esthétiques par maison d'édition alors il y a les étagères blanches avec Gallimard et P.O.L. et Minuit il y a les étagères jaunes avec Verdier ou Grasset il y a certains auteurs qui ont leur propre étagère alors il y a Pierre Michon il y a Nicolas Bouvier il y a Flaubert il y a une étagère qui est dévolue à la poésie qui est juste à côté de mon lit ce sont mes livres de chevet au sens premier du terme donc oui c'est par maison d'édition Et du coup vous voyez un peu dans une bibliothèque ? Oui bon à Paris c'est assez facile quand on est un peu lecteur on a peu de mètres carrés donc on peut les remplir assez facilement Avec quel auteur vous aimiez entretenir une longue correspondance ? La grande correspondance la correspondance de Flaubert est absolument extraordinaire ce qui est fascinant lorsqu'on lit la correspondance de Flaubert c'est qu'on se rend compte que le génie n'existe pas c'est à dire qu'on voit à quel point il est difficile pour lui d'écrire Flaubert d'ailleurs lorsqu'il envoie des lettres à Louis parce que pendant 4 ans et demi il est en train d'écrire Madame Bovary et quasiment chaque jour il envoie une lettre à Louis Scolet et on peut suivre étape par étape la rédaction de Madame Bovary et alors il écrit des trucs comme quelle chienne de chose que la prose je n'en peux plus hier j'ai fait mourir ma Bovary j'avais si bien le goût de l'arsenic dans la bouche que je me suis donné deux indigestions coup sur coup et que j'ai vomi tout mon dîner donc on voit à quel point il était difficile pour Flaubert d'écrire donc si j'avais pu avoir une correspondance ça serait avec Flaubert ou alors comme il est mort avec Pierre Michon qui d'ailleurs a écrit une très belle page sur la difficulté d'écrire de Flaubert Pierre Michon dit il existe peut-être un moyen de sauver Flaubert de sauver la vie de Flaubert sa prose n'a pas besoin de moi c'est de supposer qu'il a menti qu'il n'a jamais fait le moine ni le forçat c'est de supposer qu'il n'a rien fait de ses dix doigts la plupart du temps à croisser qu'il a joui de la scène du vent dans les peupliers de sa petite nièce mangeant des confitures des grandes vaches dans les champs des grandes femmes de temps en temps de la débauche qu'est la lecture de la luxure qu'est le savoir et que ça est là de chic pour marquer le temps pour épater les parisiens pour donner du travail à ses flagorneurs dans Paris qu'il soit tout de même monté dans son cagibi et y ait écrit quelques phrases parfaites qui lui venaient tout naturellement voilà selon Michon vous n'allez pas applaudir à chaque fois c'est magnifique à chaque fois la façon de le partager vous applaudissez Michon mais voilà selon Michon la façon de sauver Flaubert mais on sait que Flaubert a souffert a sué sur sa page et je crois que c'est une des c'est quelque chose d'assez réjouissant pour n'importe quel aspirant écrivain moi je crois fondamentalement que ça peut paraître un peu démago mais que tout un chacun est capable d'écrire comme Flaubert il faut s'en donner le mal il faut vraiment travailler il faut avoir un orgueil assez démesuré aussi je crois et voilà c'est quand même très beau à chaque fois quand vous partagez ces pages mais on récite plus assez de et c'est pour ça que j'étais très ému c'est très rare et c'est très beau j'étais très ému d'écouter votre lecture tout à l'heure de Moby Dick moi je serais incapable de réciter non mais je serais vraiment mais voilà il faudrait qu'il y ait une sorte de fusion des deux et voilà et on s'appellerait Fabrice Luchini quoi après ils vont faire applaudir alors François-Henri est-ce que vous voulez partager avec nous le souvenir d'une lecture heureuse bien il y a quelques temps j'étais en Suisse à Genève là où est née Nicolas Bouvier qui est pour moi un des plus grands écrivains un écrivain voyageur je crois que certains noms d'entre vous ont dû lire L'usage du monde qui est son récit de voyage entre qui ont commencé à Belgrade avec son ami Thierry Vernet dans les années 50 et qu'ils ont terminé en Afghanistan qui est très beau là encore je pourrais réciter quelques pages de Bouvier mais en tout cas la première page de L'usage du monde nous avions deux ans devant nous et de l'argent pour quatre mois le programme était vague mais en de pareilles circonstances l'essentiel est de partir c'est la contemplation silencieuse des atlas à plat ventre sur le tapis entre dix et treize ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là songer à des régions comme le Banat le Cachemire la Caspienne aux musiques qui y résonnent aux idées qui vous y attendent lorsque les désirs résistent aux premières atteintes du bon sens on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien en vérité on ne saurait dire ce qui vous pousse quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où pas trop sûr de soi on s'en va pour de bon un voyage se passe de motif il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même on croit qu'on va faire un voyage mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait ça donne un aperçu de la prose de Bouvier qui est absolument je trouve sensationnel et j'étais donc à Genève où Bouvier a été enterré je crois qu'il est mort en 1998 et il est enterré dans un cimetière à Colony donc juste à côté de Genève et je vais voir sa tombe et il y avait des fleurs comme ça sur sa pierre tombale et quelqu'un avait glissé un petit mot comme ça dans les fleurs et c'était marqué et maintenant Nicolas enseigne-nous l'usage du ciel c'est beau magnifique je ne peux plus vous applaudir alors Oscar Oscar Wilde avait une très belle phrase il disait je me crois sourd lorsque je n'entends plus d'applaudissements alors je trouve ça très beau de vous écouter donc je propose qu'on qu'on lise peut-être que vous nous récite oui alors le truc c'est que en fait juste avant j'ai voulu imprimer Eric Cheveillard l'auto-fictif et c'est un truc classique la panne d'imprimante et donc je me suis envoyé quand même l'auto-fictif par mail et donc je vais être obligé de le lire sur mon téléphone portable oui on peut réciter autre chose ça fait un peu 21ème siècle et et alors pour vous expliquer l'auto-fictif Eric Cheveillard est un écrivain vivant qui publie aux éditions de minuit qui a publié une vingtaine de livres et qui en parallèle tient un blog chaque jour qui s'appelle l'auto-fictif donc sur internet et sur lequel il poste depuis 10 ans 3 phrases par jour et je trouve que c'est un pour moi c'est un des plus grands esprits contemporains et il vient d'ailleurs de publier un livre à la rentrée de janvier qui s'appelle l'explosion de la tortue alors j'ai sélectionné quelques phrases comme ça au hasard dans l'auto-fictif et il est publié également donc l'auto-fictif est en ligne mais il est il est aussi publié aux éditions de l'arbre vengeur alors donc j'ai sélectionné quelques phrases que je peux vous lire donc il y en a pour 5 minutes mais j'espère que ça vous donnera envie en tout cas à ceux qui ne le connaissent pas de découvrir Eric Cheviard et je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent puisqu'il est déjà d'ailleurs passé par la maison de la poésie alors voilà une phrase lorsque les enquêteurs parviennent à démontrer la culpabilité d'un assassin celui-ci est condamné et jeté en prison or tu peux bien rassembler les preuves les plus accablantes de la médiocrité d'un écrivain des aveux signés de sa main celui-ci continuera à se pavaner en tête des ventes la réponse judiciaire est ici complètement inadaptée alors une autre trouvant dans l'herbe un fer à cheval il s'empressa de jouer aux courses en serrant sur son coeur ce porte-bonheur mais le cheval sur lequel il avait parié toutes ses économies franchit la ligne bon dernier en claudiquant lamentablement on devine pourquoi tu souffres relativise représente toi par exemple l'angoisse de la page blanche quand se penche sur elle Alexandre Jardin oh il n'y a que dans ces livres que j'éprouve de telles émotions à chaque fois qu'il conclut une de ses phrases par un point mon coeur se met à battre follement mon espoir se ranime renoncerait-il enfin à la littérature dans le même genre son roman a fait grand bruit en dévalant le toboggan de mon vie d'ordure alors il y en a une que j'aime beaucoup mais que j'ai lue tout à l'heure à ma femme en venant parce que je lui ai lue on était dans le métro et je lui ai dit est-ce que tu peux lire les phrases de chevillard elle me dit celle que je devrais garder ou pas et elle m'a dit celle-là n'est pas bonne mais moi je la trouve bonne donc j'ai quand même voulu la lire les chaînes H&M Gap Comptoir des Cotonniers Promod Pimki Carole Jennifer Etam et Princesse Tam Tam manifestent une inquiétude grandissante suite aux OPA de la librairie au plaisir de lire de la littérature pointue qui rachètent une à une leurs enseignes et leurs boutiques pour s'y déployer sauvagement on rêve d'un monde où cette librairie se déployait sauvagement c'est un tour vicieux de la critique de demander à un livre d'être aussi ce qu'il n'est pas cela donne des commentaires du genre ce roman farcesque et de bout en bout hilarant ne s'interroge jamais hélas sur le douloureux tourment de l'homme promis au néant ou inversement donc il manque peut-être à ce livre qui décrit si magistralement l'errance dans la poussière brûlante d'un peuple épuisé par la maladie et la famine un peu de légèreté et de rieuse désinvolture en voyant ma compagne et mes filles échanger leur virus avec constance et j'émire de concert le front fiévreux le ventre noué tandis que je n'éprouve aucun dérangement j'ai parfois un peu de mal à me représenter que j'ai pourtant bien là devant moi une future veuve et deux orphelines ah là il y en a une qui pourrait être très d'actualité mon contemporain n'a pas découvert le feu il n'a pas inventé la roue certes mais synthétisant ardiment les travaux de ses pères il a été le premier à enflammer un pneu alors celle-là bon est un peu bon vous allez voir qui n'a jamais je l'ai mal qui n'a jamais cru se débarrasser de son acné juvénile en étalant sur son visage le sperme de ses masturbations lançais-je à la tablée mais je fus lâchement abandonné à la solitude de mon témoignage par ses convives hypocrites et dès le lendemain Paris me retirait mon mandat d'attaché d'ambassade auprès de la famille royale d'Angleterre je réclame je réclame qu'une autopsie de mon corps soit pratiquée après mon décès si le médecin légiste ne découvre sur ma personne nulle trace de coup de strangulation ni de poison dans mes entrailles alors Dieu sera clairement désigné comme responsable de ma mort je veux croire qu'il sera lourdement condamné j'ai confiance en la justice de mon pays Lasse de la domination masculine et désireuse de passer dans le camp des maîtres de ce monde Marie Astrid entreprit sa mutation d'un sexe à l'autre ingrat et pénible parcours administratif et médical prise quotidienne d'hormones greffe d'un pénis confectionné avec la peau de ses seins bref un vrai chemin de croix au terme duquel enfin Marie Astrid fut autorisée à se prénommer Jean René et à porter la moustache hélas il lui fallut renoncer à jouir des privilèges traditionnellement associés à cette condition puisque durant les longues années nécessaires à sa métamorphose le pouvoir économique social et domestique avait changé de main et que les femmes désormais tenaient le monde sous leur coupe une montagne de légumes à éplucher pour la soupe attendez je rendais dans sa cuisine celle-là je l'adore tout le monde s'accorde à reconnaître que le baseball est un sport absurde et incompréhensible il est en effet bien aisé de deviner que ces règles aberrantes ont été fixées par des casseurs et des criminels désireux de favoriser la libre circulation de cette arme terrible la batte dont le véritable usage nous est révélé trop souvent au travers de faits divers sanglants reconnaissant toutefois que l'invention prétexte de ce prétendu sport collectif dénote chez ces brutes un esprit de ruse et d'astuce qui fit par exemple complètement défaut à Mikhail Timofyevich Kalachnikov une petite dernière alors trois dernières allez quoi ? alors là jamais je n'aurais pu soupçonner une telle chose vraiment un voisin sans histoire toujours aimable bon attendez entre nous c'était toujours bonjour bonsoir ça n'allait pas plus loin mais un jour par exemple il m'a donné le coup de main pour monter la nouvelle machine à laver à l'appartement et maintenant vous me dites qu'il est un lecteur de Christine Angot et là je vous ai dit qu'il avait publié donc il venait de publier un roman donc deux dernières aujourd'hui sort en librairie mon nouveau roman que mon éditeur ordinairement si vache avec moi n'hésite pas à qualifier de remarquable que mon meilleur ami dont la franchise si souvent me blesse considère comme le livre le plus important de ces dernières années et que ma compagne qui me fait la vie si dure tient pour un chef d'oeuvre je cite délibérément et par honnêteté les opinions de trois personnes fort mal disposées à mon égard afin de ne pas passer pour complaisant et alors son roman qui vient de paraître s'appelle l'explosion de la tortue vous allez donc comprendre la dernière phrase quand explose une tortue la sérotonine que contenait son organisme se répand partout à l'entour et forme une flaque d'abord qui enfle jusqu'à se transformer bientôt en rat de marée en tsunami c'est un phénomène rare toujours fascinant à observer voilà donc c'est Eric Chevillard l'autofictif que vous pouvez suivre chaque jour en ligne sur internet et puis acheter les livres d'Eric Chevillard qui est vraiment un auteur pas assez lu et qui pourtant figure parmi les auteurs les plus importants je crois de la littérature contemporaine et Alexandre sera sans doute d'accord avec moi il faut défendre et il faut défendre aussi ces formes de lecture brève la lecture c'est pas seulement une journée entière au lit lorsqu'on est un peu malade à lire Moby Dick c'est aussi lire Chevillard tous les matins donc sur l'autofictif vous cherchez ça sur internet et vous aurez quelque chose qui vous illuminera votre journée et je crois que tu l'as vraiment montré mais Hegel disait que la lecture du journal du matin était la prière de l'homme moderne et je crois qu'on devrait substituer la lecture du journal du matin par celle des trois aphorismes postés quotidiennement par Chevillard et bien merci beaucoup François-Henri Dégérable pour tout ce partage et cette plaisir merci ah mon dieu ah mon dieu en plus je n'ai pas mais évidemment j'ai très envie de lire je ne connais pas du tout mais en plus c'est une bête de scène et c'était très très beau de découvrir c'est très beau quand il récite ça c'est extraordinaire ça c'est une chose tellement rare je connais très peu de gens je connais si je connaissais des gens de la génération d'avant qui faisaient ça mais des gens de son âge je ne connais pas qui peuvent lire comme ça parce qu'il doit en avoir j'imagine il les a un peu préparés avant de venir mais quand même on sent qu'il en est pétri et que c'est vraiment une matière à méditation quotidienne donc c'est intéressant alors Thibaut je voulais qu'on parle un petit peu aussi de poésie ce soir quand je quitte pas sans avoir parlé de poésie oui que voulez-vous en dire je sais que vous avez travaillé beaucoup le texte de Rimbaud les illuminations que vous avez lu ici même d'ailleurs ah oui et j'avais envie de vous faire raconter une petite anecdote oui alors il s'est trouvé que sous les injonctions répétées d'un de mes amis j'ai été dans un appartement une nuit à Paris un samedi et j'ai pris de l'ayahuasca l'ayahuasca c'est la drogue c'est une drogue qui est employée par les hommes médecines en Amazonie et qui leur serve notamment à fabriquer des médicaments des potions des poisons etc alors pourquoi est-ce que ça leur sert à ça parce que ça leur permet de se mettre dans un état de trance ou pas forcément de trance mais en tout cas de perception directe ce qui leur permet à eux de rentrer ce qu'ils disent en tout cas en contact avec l'âme des plantes et c'est les plantes elles-mêmes qui leur disent au départ il y avait ce type qui s'appelait Jérémy Narbi qui avait écrit dans les années 70 un roman pas un roman non une thèse qui s'appelle le serpent cosmique il a passé un certain temps comme ça chez les indiens chez les indiens en Amazonie pour essayer de comprendre un certain nombre de choses et puis il se rendait compte que les indiens qui étaient malades allaient voir cet homme qui était là et qui était donc le chaman qui leur donnait des potions il disait mais comment tu sais comment leur donner il disait mais c'est c'est l'âme des plantes enfin c'est la reine des plantes c'est l'ayahuasca qui me dit quoi donner bon bref je me retrouve je me retrouve dans un appartement à Paris à prendre de l'ayahuasca c'est à dire que j'ai passé une nuit alors quand vous prenez l'ayahuasca vous avez une chose c'est que vous commencez par dégueuler vos trips donc on vous donne un verre d'ayahuasca avec une bassine voilà avec donc on boit le verre et on attend et alors tout le monde se met à gerber c'est très agréable c'est d'un fun et ensuite et ensuite il se passe pour chacun des choses et moi moi j'ai pas je n'ai pas vomi mais je suis resté comme ça toute la nuit avec tous ces gens qui étaient et moi aussi qui étais dans un état où on était surtout ce qui était très étonnant c'est effectivement j'avais la sensation physique qu'on était complètement tous reliés mais reliés physiquement c'est à dire que la pensée de quelqu'un je posais ma main sur quelqu'un je voyais j'avais une amie qui était avec moi qui pleurait qui pleurait pleurait très calmement mais elle a pleuré toute la nuit je posais la main sur elle et je voyais des serpents des dragons des monstres etc j'enlevais la main ça s'arrêtait je reposais ça recommençait j'enlevais ça s'arrêtait c'était la télévision vraiment et d'ailleurs je lui ai demandé je lui ai dit mais qu'est-ce que tu pleurais elle me disait oui j'avais besoin ça je sais pas ça sortait et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu voyais je voyais des serpents des dragons vous voyez ça quoi bref il se trouve que je jouais en même temps ici un spectacle sur Rimbaud c'était il y a quelques années c'était il y a plus de 10 ans et un spectacle qui était des lectures une lecture récitatif comme ça de poèmes de Rimbaud donc le petit matin arrive puis le grand matin et puis vers 11h je me dis il faut absolument que je sorte de cet endroit parce que quand même à 3h il faut que je sois ici il faut quand même que je me réveille donc très doucement tout le monde était on était dans un immense salon il y avait 20 personnes sur le tapis qui étaient là depuis 15h voilà bon et je me retrouve ici dans la coulisse et je m'allonge sur le sol de la loge et je me dis comment je fais comment je vais faire parce que j'avais vraiment la sensation qu'un camion m'était passé dessus j'étais comme ça j'ai dit bah faut y aller faut y aller faut y aller donc j'y suis allé et là il s'est passé une chose très étonnante c'est que j'ai récité Rimbaud et c'était oui les illuminations et c'était je disais les mots et je voyais les mots c'est à dire les mots les objets je les voyais j'envoyais aux gens des pierres des arbres des fleurs des flamboiements des couleurs des choses comme ça qui sortaient de ma bouche c'était extraordinaire et alors j'avais deux amis dans la salle qui m'ont dit écoute il s'est passé quelque chose ça ça ne peut pas dire il s'est passé quelque chose voilà ça c'est la petite anecdote alors est-ce que ce soir on partagerait un peu un peu oui alors je vais je vais lire deux choses je vais vous lire j'aime beaucoup Claudel j'aime beaucoup Claudel la langue de Claudel donc je vais vous lire deux poèmes de Claudel qui sont des poèmes sur Verlaine et que je vais entrelarder de deux poèmes de Rimbaud qui se répondent par rapport un peu à ça avec plaisir Thibaut de Montalembert c'est à bout ça le faible Verlaine l'enfant trop grand l'enfant mal décidé à l'homme plein de secrets et plein de menaces le vagabond à longues enjambées qui commence Rimbaud et qui s'en va de place en place avant qu'il ait trouvé là-bas son enfer aussi définitif que cette terre le lui permet le soleil en face de lui pour toujours et le silence le plus complet le voici pour la première fois qui débarque et c'est parmi ces horribles hommes de lettres et dans les cafés n'ayant rien autre chose à révéler sinon qu'il a retrouvé l'éternité n'ayant rien autre chose à révéler sinon que nous ne sommes pas au monde un seul homme dans le rire et la fumée et les bocs tous ses lorgnons et toutes ses barbes immondes un seul a regardé cet enfant et a compris qui c'était il a regardé Rimbaud et c'est fini pour lui désormais du parnasse contemporain et de l'échoppe où l'on fabrique ces sonnets qui partent tout seul comme des tabatières à musique ni rien ne lui est plus de rien tout est cassé ni sa jeune femme qu'il aime pourvu qu'il suive cet enfant qu'est-ce qu'il dit au milieu des rêves et des blasphèmes comprenant ce qu'il dit à moitié mais cette moitié suffit l'autre regarde ailleurs à d'un oeil bleu innocent de tout ce qu'il entraîne après lui faible Verlaine maintenant reste seul car tu ne peux plus aller plus loin Rimbaud part tu ne le verras plus et ce qui reste dans un coin écumant à demi fou et compromettant pour la sécurité publique les belges l'ont soigneusement ramassé et placé dans une prison en briques il est seul il est en état parfait d'abaissement et de dépossession sa femme lui notifie un jugement de séparation la bonne chanson est chantée le modeste bonheur n'est plus à un mètre de ses yeux il n'y a plus que le mur qui est nu dehors le monde qui l'exclut et au-dedans volent vers laine la blessure et le goût en lui de ces choses qui sont autres qu'humaines la fenêtre est si petite là-haut qu'elle ne permet de voir que l'azur il est assis du matin jusqu'au soir et regarde le mur l'intérieur où il est de ce lieu qui le préserve du danger de ce château par qui toute la misère humaine est épongée pénétrée de douleur et de sang comme le linge de la Véronique jusqu'à ce qui naisse enfin cette image et cette face qui l'implique du fond des âges rédivives au-devant de sa face à garde cette bouche qui se tait et ses yeux peu à peu qui le regardent l'homme étrange peu à peu qui devient mon Dieu et mon Seigneur Jésus plus intérieur que la honte qui lui montre et qui lui ouvre son cœur et si tu tentas d'oublier le pacte à cette heure que tu fis lamentable Verlaine poète oh comme tu t'y es mal pris cet art honorablement de vivre avec tous ces péchés qui sont comme s'ils n'étaient pas du moment où nous les tenons cachés cet art qui nous vient comme de cire d'accommoder l'évangile avec le monde comme tu n'y as rien compris espèce de soudard immonde gloutons que le vin dans ton verre fut court et que la lie en fut profonde la mince couche d'alcool dans ton verre et le sucre artificiel comme tu te pressais d'en finir afin de trouver le fiel que le marchand de vin fut court à côté de l'hôpital que la triste débauche fut courte à côté de la pauvreté fondamentale vingt années par les rues latines si grandes qu'elles fût un scandale à tous les yeux privation de la terre et du ciel manque des hommes et manque de Dieu jusqu'à ce que le fond même de tout il te fût permis d'y mordre d'y mordre et de mourir dessus cette mort qui était selon ton ordre dans cette chambre de prostituées la face contre la terre aussi nu par terre que l'enfant quand il sort tout nu du ventre de sa mère vagabond pitoyable frère que d'atroces veillées je lui dus je ne me saisissais pas fervement de cette entreprise je m'étais joué de son infirmité par ma faute nous retournerions en exil en esclavage il me supposait un guignon et une innocence très bizarre et il ajoutait des raisons inquiétantes je répondais en ricanant à ce satanique docteur et finissais par gagner la fenêtre je créais par-delà la campagne traversée par des bandes de musiques rares les fantômes du futur luxe nocturne après cette distraction vaguement hygiénique je m'étendais sur une paillasse et presque chaque nuit aussitôt endormi le pauvre frère se levait la bouche pourrie les yeux arrachés tel qu'il se rêvait et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin idiot j'avais en effet en toute sincérité d'esprit pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil et nous errions nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route moi pressé de trouver le lieu et la formule l'irréductible il fut ce matelot laissé à terre et qui fait de la peine à la gendarmerie avec ses deux sous de tabac son casier judiciaire belge et sa feuille de route jusqu'à Paris marin dorénavant sans la mer vagabond d'une route sans kilomètres domicile inconnu profession pas Verlaine Paul homme de lettres le malheureux fait des vers en effet pour lesquels Anatole France n'est pas tendre quand on écrit en français c'est pour se faire comprendre l'homme tout de même est si drôle avec sa jambe rède qu'il l'a mis dans un roman on lui paye parfois une blanche il est célèbre chez les étudiants mais ce qu'il a écrit c'est des choses qu'on ne peut lire sans indignation car elles ont treize pieds quelquefois et aucune signification le prix Arcon d'Esperouze n'est pas pour lui ni le regard de monsieur de Montion qui est au ciel il est l'amateur dérisoire au milieu des professionnels chacun lui donne de bons conseils s'il meurt de faim c'est sa faute on ne se laisse pas faire par ce mystificateur à la côte l'argent on n'en a pas trop pour messieurs les professeurs qui plus tard feront des cours sur lui et qui sont tous décorés de la légion d'honneur nous ne connaissons pas cet homme et nous ne savons qui il est le vieux Socrate chauve grommelle dans sa barbe en mêlée car une absinthe coûte cinquante centimes et il en faut au moins quatre pour être saoul mais il aime mieux être ivre que semblable à aucun de nous car son coeur est comme empoisonné depuis que le pervertit cette voix de femme ou d'enfant ou d'un ange qui lui parlait dans le paradis que Catulmendès garde la gloire et Sully prud'homme ce grand poète il refuse de recevoir sa patente en cuivre avec une belle casquette que d'autres gardent le plaisir avec la vertu les femmes l'honneur et les cigares il couche tout nu dans un garni avec une indifférence tartare il connaît les marchands de vin par leur petit nom il est à l'hôpital comme chez lui mais il vaut mieux être mort que d'être comme les gens d'ici donc célébrons tous d'une seule voix verlaine maintenant qu'on nous dit qu'il est mort c'était la seule chose qui lui manquait et ce qu'il y a de plus fort c'est que nous comprenons tous ces verbes maintenant que nos demoiselles nous les chantent avec la musique que de grands compositeurs y ont mise et toutes sortes d'accompagnants séraphiques le vieil homme à la côte est parti il a rejoint le bateau qu'il a débarqué et qu'il attendait en ce port noir mais nous n'avons rien remarqué rien que la détonation de la grand voile qui se gonfle et le bruit d'une puissante étrave dans l'écume rien qu'une voix comme une voix de femme ou d'enfant ou d'un ange qui appelait Verlaine dans la brume l'éternité elle est retrouvée quoi ? l'éternité c'est la mer allée avec le soleil âme sentinelle murmurant l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu des humains suffrages des communs élans là tu te dégages et vol selon puisque de vous seul braise de satin le devoir s'exhale sans qu'on dise enfin là pas d'espérance nulle oriéture science avec patience le supplice est sûr elle est retrouvée quoi ? l'éternité c'est la mer allée avec le soleil cette nuit de la lecture va se transformer en marathon de la lecture Alexandre on va recevoir Adélaïde à nouveau qui avait envie de partager avec nous un texte de Charlotte Delbeau je voulais qu'on en parle un petit peu juste avant qu'Adélaïde nous dise ce texte je ne veux pas non c'est parfait je ne sais pas quel texte elle va partager de Charlotte Delbeau moi je me souviens que les passes que Charlotte Delbeau a consacrées à la manière dont à Auschwitz elle essayait de se remémorer des poèmes pour parvenir à vivre sont parmi les plus beaux hommages qui a jamais été donné à la littérature et c'est peut-être cela dont elle va nous parler surprise un matin de janvier 1943 nous arrivions les wagons s'étaient ouverts au bord d'une plaine glacée c'était un endroit d'avant la géographie où étions-nous nous devions apprendre plus tard deux mois plus tard au moins nous celles qui deux mois plus tard étaient encore en vie que l'endroit se nommait Auschwitz nous n'aurions pu lui donner un nom au début nous voulions chanter comme elles étaient déchirantes ces voix qui se brisaient répétant des mots qui ne faisaient plus se lever aucune image les trépassés ne chantent pas mais à peine ont-ils ressuscité qu'ils font du théâtre ainsi en étaient-ils d'un petit groupe qui avait survécu à six mois du camp de la mort et avaient été envoyés à quelques distances de là dans ce commando privilégié il y avait des paillasses pour dormir de l'eau pour se laver le travail était moins dur quelquefois à l'abri quelquefois assis nous qui tenions mal debout au sortir de la mort traverser un petit pré en portant un panier vide exigeait un effort et une volonté extraordinaire après quelque temps nous reprenions apparences humaines après quelque temps nous pensions au théâtre l'une de nous racontait des pièces aux autres qui se groupaient autour d'elle béchant ou sarclant on demandait qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui bientôt nous songions à monter une pièce rien de moins sans texte sans moyen de nous en procurer sans rien et surtout si peu de temps libre vous direz qu'on peut tout enlever à un être humain sauf sa faculté de penser et d'imaginer vous ne savez pas on peut faire d'un être humain un squelette où gargouiller la diarrhée lui ôter le temps de penser la force de penser l'imaginaire est le premier luxe du corps qui reçoit assez de nourriture jouit d'une frange de temps libre dispose de rudiments pour façonner ses rêves à Auschwitz on ne rêvait pas on délirait le passé ne nous était d'aucun secours d'aucune ressource et voilà que dans ce petit camp nous revenions à la vie et tout nous revenait tous les désirs toutes les exigences nous aurions voulu lire entendre de la musique aller au théâtre nous allions monter une pièce n'avions-nous pas le dimanche libre et une heure le soir Claudette qui travaillait au laboratoire où elle avait table crayon et papier entreprend de réécrire le malade imaginaire de mémoire le premier acte achevé les répétitions commencent j'écris cela comme si ça avait été aussi simple on a beau avoir une pièce bien en tête en voir et en entendre les personnages c'est une tâche difficile à qui relève du typhus et constamment habité par la faim une réplique était souvent la victoire d'une journée et les répétitions elles avaient lieu après le travail après le souper puisqu'on disait le souper pour 200 grammes de pain dur et 7 grammes de margarine à ce moment où l'on éprouve davantage la fatigue dans une baraque gelée et sombre usée de persuasion de menaces faire appel à l'esprit de camaraderie manier la flatterie et l'injure était le lot quotidien des animatrices chaque soir battant la semelle et battant des bras c'était en décembre nous répétions le jour fixé pour le spectacle le dimanche après Noël approchait Eva la dessinatrice fait une affiche qu'on fixe à la porte intérieure de la baraque le samedi après la dernière ronde des SS et pourquoi une affiche quand tout le monde était au courant c'est qu'enfin nous sommes dans l'illusion une affiche en couleur où on lit le malade imaginaire d'après Molière par Claudette costume de Cécile mise en scène de Charlotte agencement scénique et accessoire Carmen suit la distribution avec Lulu dans le rôle d'Argan mais notre pièce était en quatre actes nous n'étions pas arrivés à retrouver la coupe de Molière pour autant que je me souvienne tout y était dès le matin perdant pour la première fois soucis de la soupe des corvées et du pain nous nous afférons ce que Cécile réussit à faire avec des tricots muets en pourpoint et en casac des pyjamas comment nous les avions eus et trop longs à raconter transformés en autre chose et presque inimaginables le rayé s'était révélé immétamorphosable heureusement nous utilisions pour sélectionner les graines des espèces de cages en tulle et voilà le tulle devenu jabot manchette canon nœud écharpe une poudre jaune-verte dont je ne sais pas la composition peut-être un insecticide sert au maquillage des médecins bilieux à merveille on crie dans le dortoir toutes celles qui ont leur tablier noir propre prêtez-le tout de suite s'il vous plaît la billeuse attend et avec six tabliers Cécile drape un médecin qu'elle coiffe d'un cône de carton noir scie à l'encre autour duquel elle a fixé des copeaux de bois en mèche raide hélas nos cheveux rasés à l'arrivée n'ont encore que quelques centimètres par contre on a des cannes ce sont des bâtons enrubanés de tulle les tables du réfectoire débarrassées de leurs pieds sinon la scène eût été trop haute dans la baraque très basse de plafond juxtaposée figure une estrade les couvertures habilement manœuvrées par Carmen qui a un marteau des clous et de la ficelle qu'elle avait longtemps convoité avant de réussir à les voler au SS jardinier les couvertures forment un rideau d'autres couvertures clouées aux fenêtres obscurcissent la salle seule est éclairée la scène où Carmen électricien autant que machiniste a installé une baladeuse en projecteur où est-elle voulait cela je t'expliquerai pour le moment elle cloue elle attache on a aussi des coulisses couvertures et ficelles et une souffleuse avec le texte s'il vous plaît on frappe les trois coups le rideau se lève non il s'écarte argant dans un fauteuil fait de caisse que cache des couvertures lui-même enveloppé de couvertures agite sa sonnette une boîte de conserve vous élogez un morceau de verre je crois le rideau se lève c'est magnifique c'est magnifique parce que Lulu est une comédienne ce n'est pas seulement par son accent marseillais qui fait penser à Rémus mais par son visage bouleversant de naïveté vraie cette nature d'humanité de générosité c'est magnifique parce que quelques répliques de Molière ressurgies intactes de notre mémoire revivent inaltérées chargées de leur pouvoir magique et inexplicables c'est magnifique parce que chacune avec humilité joue la pièce sans songer à se mettre en valeur dans son rôle miracle des comédiens sans vanité miracle du public qui retrouve soudain l'enfance et la pureté qui ressuscite à l'imaginaire c'était magnifique parce que pendant deux heures sans que les cheminées aient cessé de fumer leur fumée de chair humaine pendant deux heures nous y avons cru nous y avons cru plus qu'à notre seule croyance d'alors la liberté pour laquelle il nous faudrait lutter cinq cents jours encore je pense que cette lecture d'Adélaïde est une belle conclusion à notre nuit de la lecture partagée tous ensemble ce soir beaucoup d'émotions il n'y a pas grand chose à dire après ça mais c'est vraiment on est au coeur même de ce que c'est de ce que c'est de ce que c'est que la littérature et ce que c'est que ce que ça peut apporter transformer aider alors c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui on se dit mais est-ce que ça peut encore fonctionner comme ça sûrement sûrement je ne sais pas mais sûrement de toute façon c'est la faculté la faculté de rêver qui est importante et que la littérature traduit et je pense que voilà c'est ce qu'on vient d'entendre là et c'est ce qu'on a partagé tous ensemble tout au long de cette soirée merci à vous tous Alexandre peut-être je trouve que pour une activité improductive asociale totalement inadaptée au temps connecté la lecture se porte plutôt bien bon et bien merci à tous pour votre présence pour cette belle soirée merci Thibault merci Alexandre Adélaïf peut nous rejoindre mais je ne sais pas si elle m'entend François-Henri vous venez bien viens Carole et François-Henri vous êtes où ? ah ben voilà c'est pour ça vous êtes où dans les coulis et bien très bien voilà merci merci Thibault pour le rêve pour le partage Adélaïf voilà et merci à vous à bientôt merci beaucoup 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 Merci.